Je suis vraiment très contente de l'évolution de la loi qui va permettre la parité au niveau du Conseil Général. En fait, aujourd'hui, sur 42 conseillers généraux, nous n'avons que 5 femmes. Et sur ces 5 femmes, il y en a 2 qui sont arrivées par suppléance. Donc en fait, il n'y en a eu que 3 qui ont été élus en tant que titulaires. Donc 3 sur 42 ou 5 sur 42, c'est quand même un peu faible. Et donc, ce nouveau mode d'élection des conseillers généraux va faire en sorte que la moitié de l'Assemblée départementale sera féminine. Donc ça, je pense qu'on peut s'en réjouir. Et j'espère aussi que les femmes vont pouvoir entrer aussi dans la gouvernance. Parce que bien souvent, on se rend compte que les femmes sont élues, mais ensuite, n'ont pas forcément accès aux vice-présidences. Et nous vous avons parlé tout à l'heure du groupe de l'AXI, qui est un groupe de gens de tendance de gauche qui se sont réunis et qui souhaitent travailler ensemble. Si l'AXI était majoritaire au Conseil Général, eh bien nous nous engageons à ce que la moitié de la gouvernance soit féminine. Et ça, moi j'ai vraiment œuvré dans ce sens-là. Et je pense que c'est très important. Les femmes sont la moitié des hommes avec un grand H. Elles sont des hommes comme les autres. Et donc, il me paraît important qu'elles aient leur mot à dire en politique. Parce qu'elles ont une vue qui peut être différente. Et elles doivent aussi être entendues. Donc voilà un petit peu pour le côté un peu féministe qui m'habite. et pour lequel je milite gentiment mais ardemment. Sinon, vous savez que moi je suis arrivée au Conseil Général dans des circonstances un petit peu dramatiques. Puisque c'était suite au décès de Jean-Mariani, qui était premier adjoint au maire d'Avalon. Mais avant tout, qui était mon ami. Et vraiment un ami intime, un ami très proche. Et on est venu me chercher et j'ai répondu à l'appel. C'était vraiment les élections pour moi du cœur. Parce que j'ai vraiment pris plaisir à vouloir conserver le siège de mon ami qui était décédé de façon très subite et inattendue. Et donc là j'ai fait deux ans, deux ans de mandat de conseillère générale suite à cette élection. Et ensuite, Jean-Yves Collet, maire d'Avalon, m'a appelée également pour être sa suppléante pour le coup d'après. Et c'était vraiment avec plaisir que j'ai répondu à cet appel. Parce que Jean-Yves est vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément. Et avec qui j'ai plaisir à travailler au sein de l'équipe municipale. Et qui est quelqu'un qui a de grandes qualités. Donc à chaque fois qu'on est venu me chercher, j'ai répondu à l'appel. Et bien volontiers, parce que je suis quelqu'un qui aime s'investir, qui aime... Ces mandats électifs, pour moi, sont vraiment une façon de me réaliser et de pouvoir œuvrer pour les Avalonais. Et c'est vraiment un véritable plaisir pour moi de servir, que ce soit à travers des mandats d'élus, que ce soit à travers des associations, que ce soit à travers des engagements personnels quotidiens. J'ai toujours eu cette envie de servir et d'aider les autres. En ce qui concerne ces prochaines élections, je souhaite ne pas être candidate pour des raisons tout à fait personnelles. Je suis une maman de deux garçons. Et puis, j'ai mon mandat d'adjointe, d'adjointe au maire, qui est pour moi un mandat primordial, un mandat très important. Parce que la petite enfance et l'enfance et la scolarité sont vraiment des domaines très riches. Nous avons des gros challenges à mener dans les mois qui viennent et dans les années qui viennent, notamment au niveau des crèches. Un autre chantier aussi très important, c'est la numérisation des écoles. Je suis également déléguée communautaire à la commission enfance. Et là aussi, quand les crèches vont arriver, j'en aurai encore la responsabilité de par cette commission. Donc c'est vrai que je suis très investie sur ce domaine de l'enfance, la petite enfance et de la scolarité. sur le territoire. Donc voilà, un petit peu toutes les motivations pour lesquelles je ne souhaite pas être candidate. Par contre, je reste complètement investie pour les avalonner à travers tout ce que je viens de vous dire. Que ce soit mon mandat d'adjointe au maire qui est vraiment très prégnant. Et à travers mon investissement en tant que déléguée communautaire. En fait, j'ai fait deux ans et deux ans. J'ai fait deux fins de mandat de conseillère générale. Alors écoutez, moi j'ai trouvé ça très intéressant. En fait, sur ce bilan, j'ai trouvé vraiment très très intéressant. Parce que le fait d'être adjointe au maire et conseillère générale ouvre vraiment des perspectives. Par exemple, au niveau de l'enfance, ça permet de pouvoir avoir une vue sur la politique globale depuis les crèches jusqu'au collège, puisque la compétence des collèges est au niveau du conseil général. Ça permet aussi de pouvoir mettre en place des projets transversaux. Par exemple, si la classe à horaire aménagé théâtre voit le jour à la prochaine rentrée scolaire. Ça, c'est vraiment un travail transversal ville d'Avalon, conseil général. D'ailleurs, le financement sera 60% ville d'Avalon, 40% conseil général. Donc ça, ce sont vraiment des beaux projets qui naissent entre les deux collectivités. Ce que j'ai vraiment le plus apprécié, c'est vraiment cette transversalité de collectivités. Sous-titrage Société Radio-Canada